Parlement européen, depuis 2019, sous les couleurs du Rassemblement national, aucun regret, Jérôme Rivière ? Absolument aucun, au contraire, je me sens complètement à l'aise. Bien accueilli ? Bien accueilli et surtout en parfaite harmonie avec l'ensemble des convictions que je porte. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'avais à l'époque choisi de rejoindre Éric Zemmour, c'est que le constat, le diagnostic qu'il pose sur la France correspond à celui que je fais, et les solutions qu'il propose, qu'il décline au fur et à mesure. On avait hier une grande réunion à Lille, avec beaucoup de monde, et il a parlé notamment de ses propositions en matière de pouvoir d'achat. D'autres vous ont suivi, il y a d'autres ralliements à prévoir, des négociations en cours, vous appelez, Thierry Mariani par exemple a dit, j'ai été appelé par le camp Éric Zemmour. Écoutez, alors s'il est appelé par le camp Éric Zemmour, Thierry Mariani est un ami, donc je lui parle, mais il n'y a pas de négociation si vous voulez. On n'a rien à promettre, d'abord, on n'a absolument rien à proposer, en dehors du fait d'être en adéquation avec ses convictions, il y a un certain nombre de parlementaires, parce que je présidais ce groupe parlementaire, qui sont venus au cours des mois qui ont précédé mon choix, m'expliquer les doutes qu'ils avaient, notamment sur la capacité de Marine Le Pen de gagner, c'est ça la réalité. Nicolas Bay, qui n'était pas d'ailleurs à la convention présidentielle de Marine Le Pen, alors je crois pour des raisons de tests positifs au Covid, mais d'autres, Stéphane Ravier, le maire de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, ne sont pas venus applaudir Marine Le Pen hier à Reims. Je sais qu'effectivement, un certain nombre d'élus n'étaient pas là, mais si vous voulez, on n'est pas dans cette logique-là. C'est vrai que pendant un moment, c'était important pour Éric Zemmour de montrer qu'il était capable de rassembler. Il y a 15 jours, quand nous étions à Cannes, vous aviez d'un côté Guillaume Pelletier, qui vient des Républicains, moi-même qui viens du Rassemblement National, Gilbert Collard qui nous a rejoint ce jour-là. L'équipe est constituée. Voilà, si vous voulez, la démonstration est faite qu'Éric Zemmour est capable de rassembler les patriotes des LR et de l'autre côté, les nationaux populistes, si je puis dire, du Rassemblement National. On n'est pas dans une démarche de débauchage. Sous-titrage Société Radio-Canada